... Ok, j'aimerais remercier Bernard pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Nous avons travaillé sur ce type de problématiques à Genève depuis de très nombreuses années. Et j'aimerais indiquer le nom de mes collaborateurs. Ceux de Genève sont des gens qui faisaient un master ou une thèse ou des post-docs à l'Université de Genève. Il y a une collaboration avec l'Université de Wrocław en Polonie, donc Andrzej Pekalski. Et vous reconnaissez ce nom de Zoltan Ratz, c'était celui qui était mentionné préalablement sur les propriétés du front. Nous avons travaillé avec lui et d'autres personnes à Budapest, à la fois à l'Université et à l'École d'ingénieurs de Budapest. Eux ont fait surtout des travaux expérimentaux. Ce sont des chimistes en grande partie. Voilà. Alors. Mon séminaire est organisé de la façon suivante. Premièrement, vous allez voir que le texte est souvent en anglais, mais les équations, je vous promets, sont en français. Une brève introduction au sujet. Ensuite, la formation de motifs dans les systèmes R&D. Et une première classe, c'est les paternes de Turing. Et l'autre classe, plus importante, plus originale, c'est les paternes, les motifs formés dans le sillage d'un front de réaction-diffusion. Et je vais ensuite extrapoler ces cas simples à des cas plus compliqués et conclure sur certaines remarques et génériques. Voilà. Donc, c'est les deux classes de structures que je vais vous discuter. Et la première, ce sont les paternes ou les motifs de Turing. Dans un article extraordinaire de Turing en 1952, c'est le Alan Turing de l'informatique du Code des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le même Turing. Il a considéré un système de deux espèces. Pardon, le C1 et le C2 qui dépendent de l'espace et du temps. et qui obéissent à ces équations que vous connaissez bien maintenant. L'équation qui décrit que le C1 diffuse avec un coefficient de diffusion d1, idem pour C2 et d2. Et là, il y a un terme de réaction, F de C1 et C2, qui est en général un terme qui est non linéaire. Et le problème que l'on se pose, c'est le suivant. Donc, on suppose que le système a un uniforme, atteint un état uniforme, rationnaire, que j'appelle le C1 et 0. Et je me demande la question, sous quels critères cet état est stable ? Alors, qu'est-ce que je fais ? J'écris que les concentrations des espèces ICI de R et de T, c'est la valeur uniforme que j'ai atteinte, plus un petit écart par rapport à cette valeur uniforme. Et j'écris les équations pour cette évolution des C minuscules qui font appel à ces facteurs R, I, J, qui sont les premiers dérivés de cette fonction non linéaire, F, I par rapport au C, J, estimés au point uniforme. Et maintenant, je suppose qu'il n'y a pas de diffusion, et je regarde, et quand cet état uniforme est stable. Donc, je fais une analyse linéaire, une stabilité, je ne veux pas rentrer dans cet algèbre en détail. Et ensuite, j'ai certains critères à remplir pour que cet état soit stable. Et ensuite, je considère le problème inhomogène, avec la stabilité de perturbation inhomogène, en présence de diffusion. Donc, j'écris ces variations C, J, R, T en transformé de Fourier, en mode de vecteur de ronde K. Et ce qui compte ici, c'est les fréquences oméga K associées au mode K. Au cas où la partie réelle de ce oméga K est négative, cette solution est amortie. Donc, la solution est homogène et stable. Si, au contraire, l'oméga K a une partie réelle qui est quelque chose de positif, j'ai un mot qui va croître dans le temps, dans l'approximation linéaire, et je vais avoir une instabilité. Alors, si je regarde ça plus en détail, je ne vais pas faire ces détails de façon qui sont analytique, j'ai la situation suivante. En fonction de ce paramètre grand delta de X, X, c'est le vecteur d'onde au carré, c'est la variable X dans ce diagramme. Je regarde cette forme-là en fonction d'un paramètre de bifurcation. Et si ce paramètre est plus petit que zéro, alors je suis dans le cas où les valeurs réelles des oméga K sont négatifs, donc l'état uniforme est stable. J'atteins éventuellement, en changeant la valeur du paramètre de contrôle, qui est une fonction de la réaction en question, j'atteins une valeur critique, avec une valeur critique de XC, et XC, c'est donc le carré du paramètre lié au mode de vecteur d'onde, qui est le K, le petit K, et j'ai la valeur de ce paramètre, donc c'est le mode qui va devenir critique en premier. Et vous voyez que cette valeur de K est intrinsique, donc elle n'est pas liée à la géométrie du système aux conditions au bord, mais c'est quelque chose qui dépend de façon intrinsèque des paramètres du modèle de la réaction et de la diffusion. Et si maintenant j'écrois encore cette valeur du paramètre de contrôle, alors je n'ai pas un mode qui est instable, mais j'en ai toute une plage, et le mode choisi sera dû à un choix d'une approche qui est non linéaire. Donc voilà en gros. Alors si vous regardez ce que ça veut dire maintenant, quand j'ai instabilité de ce mode, eh bien on va supposer que ce facteur RA1 est positif. ça veut dire que j'ai affaire à une réaction autocatalytique du mode C1, donc du produit C1. Donc j'ai affaire à... un processus autocatalytique, effectivement, mais le processus 2, au contraire, vu que R1 plus R2 2 doit être plus petit que 0, alors R2 2, si R1 est plus grand que 0, R2 doit être plus petit que 0. Ça veut dire que cette espèce chimique numéro 2 est une espèce inhibitrice, et on a une réaction chimique entre un autocatalytique et entre un activateur, on peut appeler ça un activateur, une substance activitrice, et une substance inhibitrice. Et si vous regardez le critère à remplir, qui est ce critère-là, ça veut dire que ces équations sont remplies uniquement si le D2 est plus grand que D1. Donc il y a création de pattern de Turing, s'il y a uniquement une compétition entre une espèce inhibitrice et une espèce activatrice, et que le coefficient d'espèce inhibitrice est plus grand que celui de l'espèce activatrice, de l'activateur. Donc c'est une condition bien spéciale, c'est sous ce type de condition-là seulement que vous aurez affaire à des structures de Turing où l'état homogène n'est plus un état qui est stable. Voilà une application bien connue à des réactions chimiques, c'est des anciennes expériences qui ont été faites par le groupe de Sweeney au Texas, et vous voyez qu'en fonction des concentrations des deux espèces ou des coefficients D1 et D2 de diffusion, vous pouvez avoir une formation en spot ou une formation en stripe. Un exemple plus courant que vous voyez chaque jour dans votre vie de tous les jours, c'est les peaux que vous voyez sur les animaux. Là c'est un jaguar, mais il y en a d'autres que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ce qui se passe, c'est que les trélules sur la peau des animaux émettent des pigments, et il y en a deux types de pigments. Il y en a le premier type de pigments, quand ça interagit avec les poils des animaux, ces pigments diffusent, évidemment, et réagissent. Et un premier type de pigments, il favorise... Donc il... Il favorise un poil foncé, alors que l'autre, il favorise un poil clair. Alors vous voyez clairement dans le cas du jaguar, il y a une instabilité du hâturing, et vous n'avez pas un poil de couleur uniforme, et vous avez certaines régions qui sont plus foncées que d'autres. C'est aussi le cas pour d'autres espèces. Vous voyez les herbes, vous avez ici une structure en raie, aussi c'est un stable de turing, alors que vous savez très bien qu'il y a des animaux qui ont un poil uniforme, c'est le cas des éléphants, qui sont gris ou roses, mais qui sont de couleur uniforme, et qui n'ont pas une instabilité de turing. Alors que les giraches qui sont voisines peuvent être un stable turing et ont une peau, une fourrure qui forment des patterns non triviaux. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cette première partie ? C'est que dans certains cas particuliers, la tréfusion peut être un facteur qui déstabilise un état homogène, et c'est quelque chose qui, a priori, était pour moi étonnant, en tout cas, de supposer que le fait que les composants diffusent, ça en vend une instabilité. Alors, vous pouvez penser que le fait que ça diffuse, ça va homogénéiser mieux les choses et ça va rendre les structures uniformes plus stables. Donc ça, c'est la première classe de problèmes dont je voulais vous entretenir. La seconde classe, c'est les motifs formés dans la suite d'un front de réaction et de diffusion. Et c'est des expériences qui datent très récemment de 1896. Ce n'est pas une faute de frappe. C'est effectivement 1896. Et c'est appelé les structures de l'Isegang. Et je vous dis deux mots sur la formation historique de ces structures de l'Isegang. Il y avait une très petite industrie, une PME dans une ville allemande à l'époque qui était experte dans la fabrication de projecteurs et de rétroprojecteurs. Et si vous allez en Allemagne, dans les universités, vous trouvez encore fréquemment un rétroprojecteur de la marque Lisegang. Mais le père Lisegang, qui devenait de plus en plus âgé, a dit à son fils le plus âgé, il faut un peu que l'on se renouvelle maintenant. Et on ne pourra pas faire des projecteurs encore pour deux siècles. Mais il faut essayer de trouver une autre ligne de production. et il encouragea son fils, de l'homme Julius, à faire de la photographie et de la chimie. Parce qu'il y a un grand avenir dans la photographie. Il n'avait pas tort, effectivement. Alors, ce Julius préparait certains films de gélatine. Il préparait un de ces films de gélatine avec, à l'intérieur, qui déduit du nitrate d'argent. Très bien. Mais il fit une bêtise. Il renversa une éprouvette sur son plan de travail. Et le produit qui était renversé de son éprouvette réagit avec le nitrate d'argent format en précipité. Donc, il y avait une tâche rouge, brune rouge, sur son échantillon, sur sa plaque photographique. Et il était très fâché d'avoir fait cette bêtise. Mais ce Julius était surtout intéressé à être un acteur plutôt qu'un chimiste. Et c'était la fin de l'après-midi. Il devait aller prendre le rôle. Il jouait un rôle dans la pièce du petit théâtre amateur de sa cité et il dit « Bon, c'est bête que j'ai fait ça, mais je verrai ça demain. Quoi en faire ? » La façon de le réparer. Donc, il rentra chez lui. Il est allé au théâtre. Il rentra chez lui. Le jour d'après, il retourne au labo et il regarde ce qu'il observe. Il y avait une tâche rouge qui était toujours là, mais un peu plus grosse. Mais il y avait une zone sans précipiter, puis un anneau rouvrant, puis une zone non précipitée et un deuxième anneau un peu plus large, etc. Et il fut très étonné par ça. Il en parla à des amis chimistes qui ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc, ils écrivaient un article dans un journal allemand de chimie physique. Cet article est reconnu sous le nom des Anneaux Rouves de Lisegang. Et c'est le début d'une saga qui va durer jusqu'à aujourd'hui. et c'est un travail qui était très innovateur. Donc, en quoi c'est intéressant ? Parce que c'était une erreur, c'était une erreur de manipulation, c'était pas voulu. Et c'est cette erreur de manipulation qui a amené un nouveau phénomène. Et c'est une stratégie qui apparaît assez souvent en science. C'est pas ce qu'on cherche que l'on trouve, mais c'est par hasard, en faisant une bêtise que l'on trouve des choses nouvelles. Voilà. Alors, pour faire cette expérience, vous n'avez pas besoin de répéter les bêtises de Julius Lisegang. Vous pouvez faire ça dans votre salle de bain très facilement. Vous achetez une éprouvette que vous remplissez avec du gel. Et dans ce gel, vous mettez un certain produit chimique, par exemple, le nitrate d'argent que vous diluez avec une concentration de B0. Et au sommet de l'éprouvette, vous mettez un autre électrolyte A en concentration A0 qui est beaucoup plus grande que B0. Alors, il se passe quoi ? Vous choisissez les produits chimiques A et B de telle façon à ce qu'ils réagissent de façon irreversible. et A plus B donne un nouveau produit chimique appelé C qui peut être le précipité, etc. Et vous faites, vous préparez votre éprouvette et vous allez vous coucher, vous attendez le jour d'après et vous voyez essentiellement ce type de structure. C'est-à-dire, il y a certaines bandes qui sont formées, certains anneaux comme c'est dans une éprouvette de précipité. Puis, il y a une zone claire, il n'y a pas de précipité, il y a une nouvelle bande de précipité et ces bandes sont organisées de la manière suivante. Elles sont formées à des incidents bien précis, autant T1 enferme la première bande X1, autant T2 la deuxième bande en position X2, etc. Chacune de ces bandes a une largeur ou une épaisseur que j'appelle le WN. et ce que vous avez fait à une dimension, vous pouvez le faire en deux dimensions également. Vous reconnaissez là probablement ces couches de agate, de pierre, de pierre agate que vous voulez acheter dans des magasins de minéralogie, ils vous vendent de ces tranches d'agate comme ça et c'est la même situation. Il y a des bandes qui ne sont pas bien sphériques là parce que tout ça s'est fait sous pression. lors de la formation géologique, vous pouvez faire ça vous-même aussi à trois dimensions. Si vous n'avez pas beaucoup de chance et que vous avez un problème rénal, vous faites des calculs rénaux et ces calculs rénaux ne sont pas évacuables par les voies qui sont habituelles et ces calculs rénaux doivent être enlevés d'une façon qui est chirurgicale. Alors si vous avez le malheur d'être dans ce cas-là, je dis le malheur parce que c'est très douloureux avant que vous soyez opéré, vous demandez à votre chirurgien de vous préserver ces pierres qu'il a extraites, vous pouvez les scier en deux parties quand vous êtes à la maison et vous verrez les structures apparaître, les anneaux de l'Isegang qui apparaissent et vous pouvez retourner voir votre chirurgien et lui dire « Voyez, j'ai quelque chose à vous montrer, vous ne connaissez pas la structure de l'Isegang, mais voilà. » Donc c'est un phénomène qui est général dans beaucoup de circonstances. Et ce qui est intéressant et c'est un des intérêts pour lesquels les gens se sont faits à ça, c'est qu'il y a des lois génériques qui gouvernent la formation de ces structures. comme je vous ai dit, une chose encore, une fois formées, ces choses sont irreversibles. Donc elles restent dans cet état pour un an, deux ans, etc. Il n'y a pas de phénomène de décomposition. Donc c'est vraiment un phénomène irreversible. Alors, ces lois génériques seront les suivantes. Elles se forment à des endroits que j'appelle XN. Alors là, je parle de cette situation qui est unidimensionnelle. C'est une expérience à trois dimensions. Le tube est trois dimensionnel, mais il y a une symétrie axiale. Donc les anneaux apparaissent à des positions XN, à des temps de formation bien définis et ont une largeur aussi bien définie. Il y a une loi qui relie la position de formation de la bande N au temps de formation et on reconnaît c'est un coefficient de diffusion et c'est le coefficient de diffusion du front du front de réaction A plus B donne C. Plus étonnant en un sens, c'est qu'il y a une loi où on a vu que les bandes étaient de plus en plus espacées et elles suivent une progression biométrique. Le XN est proportionnel à 1 plus P à la puissance N où P, c'est un paramètre qui caractérise cet espacement des bandes. 1 plus P est supérieur à A. Ensuite, il y a la loi de la largeur. On a vu que ces bandes étaient de plus en plus larges et la largeur de la n-ième bande, c'est essentiellement XN à un exposant qui est essentiellement un exposant close de prof de A. Il y a encore une loi qui vous met certaines restrictions sur le paramètre P. P n'est pas universel du tout mais il dépend de la concentration de vos électrolytes B0 et A0 et c'est exprimé sous une équation de cette forme où les expressions de F et G ne sont pas universelles mais c'est des fonctions qui très croissent en leur argument. Alors, voilà la situation expérimentale à la fin du XIXe siècle. Alors, sur ce problème, il y a des milliers d'articles qui ont été écrits tant en théorie qu'en expérience. Il y a une littérature qui est quasiment infinie mais c'est normal vu la durée et bien qu'il y ait beaucoup de littérature, c'est encore des problèmes qui sont ouverts. Et le tout repose sur le fait qu'il y a beaucoup de modèles qui expliquent comment on passe de A plus B au précipité avec un élément intermédiaire ou sans élément intermédiaire et ces théories, je ne peux pas vous les résumer, mais là, il y en a un paquet, donc je ne veux pas donner crédit à ce qui a été fait jusqu'à présent dans les temps anciens, mais ce sont des théories qui ne sont pas toujours très satisfaisantes pour, en tout cas, un physicien. Il y a beaucoup d'étapes intermédiaires qui ne sont pas très simples à comprendre et surtout, il y a beaucoup de... C'est des modèles avec des seuils et ces seuils ne sont pas accessibles expérimentalement. Donc, c'est des seuils mis de façon ad hoc et on ne peut pas très bien voir d'où viennent ces seuils, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire une nouvelle approche pour expliquer ces phénomènes basé sur le fait qu'il y a une réparation de phases dans le système. Et les ingrédients sont deux ingrédients. C'est essentiellement le fait de reconnaître qu'il y a un front de réaction et de diffusion dans le problème. Et une fois qu'il se front avance dans le gel, il pose dans son sillage des particules C et ces particules C ont tendance à s'agréger si elles sont assez denses et si ce n'est pas à haute température. Et c'est bien les conditions qui sont expérimentales tous ces phénomènes se passent à basse température puisqu'on observe l'irréversibilité du processus du phénomène. Donc les C particules qui sont créées par le front qui sont créées à l'arrière du front elles bougent elles peuvent bouger dans le gel mais uniquement par des phénomènes de diffusion et il n'y a pas de flot de particules non diffusifs. Alors c'est ça les principaux ingrédients de notre modèle. C'est un modèle qui est extrêmement simple. Alors comme toujours en physique on peut faire une représentation de cette réalité à plusieurs niveaux. Un niveau qui est le plus microscopique et un niveau qui est un peu plus grossier à l'échelle qui est plus macroscopique et ces phénomènes sont observés à l'échelle plutôt macroscopique donc une description à l'échelle macroscopique devrait suffire essentiellement pour répondre à la majorité des problèmes posés. Mais regardons d'abord ce qui se passe au niveau qui est mesoscopique et là on retrouve un modèle bien connu une analogie bien connue avec le modèle désigne. En effet si vous supposez que le gel est formé par un réseau régulier et en chaque site du réseau il y a une particule C ou il n'y en a pas. Donc c'est un modèle à deux états par site et le modèle à deux états par site le plus connu de tout le monde qui n'ont jamais entendu parler de l'ISGANG c'est le modèle leasing évidemment. Et puis à une échelle donc là je vais revenir brièvement sur ce modèle mesoscopique si vous regardez à une échelle plus grossière vous aurez une description en termes de variables hydrodynamiques au sens visuel des variables hydrodynamiques et vous aurez une description en écoissant de l'encha alors regardons ce qui se passe au niveau microscopique j'ai un modèle du type easing et si un site du réseau est vide je lui associe un spin easing down en bas et si au contraire le spin le site du réseau est occupé par une particule C je dis que c'est un état avec un spin orienté vers le haut donc initialement il n'y a pas de spin up puisque donc le front n'est pas encore arrivé il n'y a que des spins down et alors le front l'arrive et il renverse des spins il peuple il peuple le réseau avec des particules C donc il renverse certains spins de l'état du spin down en spin up et c'est une dynamique qui est appelée de globe air dans le cadre de la dynamique des spins easing ensuite ces particules C qui sont sur le réseau elles diffusent comme on l'a vu et en termes de spin c'est décrit par un échange un processus où il y a échange en spin il change sa place sur le réseau avec un spin voisin et c'est un modèle bien connu dans la dynamique des spins c'est la dynamique de Kawasaki et alors il y a une interaction attractive entre les C et la température est très basse puisque les structures une fois formées elles sont gelées donc ça les ingrédients du modèle etc. alors voyons ce que ça veut dire maintenant je parle parfois en termes de cette aimantation c'est l'aimantation du zing qui va des valeurs moins une à plus un et c'est relié aux concentrations de particules C qui sont entreposées par le front avec cette relation simple alors là vous connaissez tous le diagramme de phase qui est du modèle de zing c'est cette aimantation en fonction de la température et il y a trois zones dans ce diagramme de phase il y a les états instables qui sont là au milieu qui sont séparés des états du métastable par une courbe qui est la spinodale la cause la cause spinodale et extérieurement vous avez des états donc à l'équilibre alors il se passe quoi dans notre modèle de front de réaction et de diffusion on part initialement avec un état où il y a une aimantation qui était moins 1 donc il n'y a pas de C dans le système donc on est dans un état qui est stable ici il ne se passe rien le front arrive et il il entrepose du point de vue local une certaine proportion de C et supposons qu'il dépose cette proportion de C à l'intérieur de l'état instable alors à très court temps très rapidement cet état instable il se redécompose en deux états donc à l'équilibre un avec une aimantation qui reste très négative ou une valeur de C qui est très petite et une autre une valeur de C qui est assez grande donc vous avez la formation la formation locale de ce qu'on va appeler une bande une zone riche en C et ces sites au voisinage de cette zone riche en C vont encore rajouter par les effets d'interaction et de diffusion des particules C vont donc élargir la bande mais quand il y aura suffisamment de C qui auront été donc attirés et seront allés sur la bande alors il n'y aura plus de C et vous retournez à un état qui est stable en attendant que le front qui évolue d'ouvre dans le temps vous ramène suffisamment de C pour vous ramener dans la partie dans le réseau instable donc dans ce scénario là votre votre création de ces bandes de l'Iségang c'est dû à un passage quasi périodique de la phase qui est stable ici qui est à un régime instable qui vous crée la réparation de phase donc c'est cette oscillation quasi périodique qui devrait vous amener au résultat cherché alors ça il faut le chercher alors c'est ce truc que je vous dis c'est cette oscillation entre les états stables et les états instables et donc la principale hypothèse de ce modèle c'est que le front est quasi périodique il est de façon quasi périodique driven dans le régime instable alors vrai ou pas donc ça c'est la phénoménologie que vous voyez avec les mains mais est-ce que c'est vrai ou pas alors vous pouvez faire le modèle du mésoscopique où vous simulez sur un réseau régulier le modèle du type easing avec les phénomènes dynamiques que je vous ai décrits et vous voyez effectivement apparaître des montes c'est très demandant parce que il faut que l'échantillon soit évidemment à trois dimensions et si vous n'êtes pas à trois dimensions il y a le problème avec les fluctuations donc on a dit jusqu'à présent on ignore les fluctuations parce que c'est un état de la basse température mais tout ça ça reste à discuter et c'est une question sur laquelle je reviendrai à la fin s'il y en a suffisamment dedans mais alors essayons de regarder à une échelle plus grossière au niveau de l'équation de l'angevin alors c'est quoi la version grossière du phénomène que je vous ai représenté avant d'une diffusion c'est de représenter cette évolution d'une grandeur moyennée d'une aimantation qui est macroscopique une aimantation locale au niveau hydrodynamique en termes de cette aimantation et de ses puissances c'est un problème bien connu c'est les équations de Kahn et Liard en mécanique du type easing c'est connu sous le nom du modèle B en critique de la dynamique c'est deux approches identiques une fois utilisées par les métallurgistes plutôt l'équation de Kahn et Liard une fois intéressées surtout par les gens qui travaillent sur les modèles d'easing alors j'ai écrit ici cette équation de Kahn et Liard cette partie là décrit le processus de diffusion pure mais évidemment il faut maintenant créer ajouter un terme source c'est le terme source qui exprit le fait que le front en avançant en diffusant il dépose des particules c alors ce front on retrouve le problème qui était exposé tout à l'heure par Bernard ce front ce front a été étudié en grand détail en premier par le papier de Graz et Galphie en termes de champs moyens et ensuite en grand détail par des méthodes de groupes de renormalisation des méthodes numériques et on apprend quoi on apprend qu'il y a une valeur critique d c égale 2 et en des dimensions en dimensions 1 et 2 les fluctuations sont importantes en démission 3 les fluctuations sont négligeables et on peut utiliser les résultats obtenus en fin moyen et comme on l'a aperçu tout à l'heure ce front obéit à certaines propriétés bien connues il diffuse avec une constante df et cette constante df est donnée explicitement en termes des concentrations des électrolytes b0 et a0 à l'aide de cette relation là c'est une gaussienne avec une largeur qui croît en puissance avec le temps et une amplitude qui très croix comme le temps puissance moins 2 tiers donc tout ça c'est des résultats bien établis bien avant qu'on parle de l'Iségang alors il se passe quoi alors vous intégrez vous retournez à votre équation ici votre équation du modèle B ou de K-Nillia et vous intégrez ça numériquement vous n'avez pas de chance de résoudre ça analytiquement mais vous l'intégrez numériquement et le résultat des courses est ce résultat vous voyez vous voyez vous avez effectivement production de bandes qui sont de plus en plus larges de plus en plus espacées et si vous analysez ce type de données numériques vous voyez que les lois génériques que vous vouliez reproduire sont très bien reproduites donc ça vous donne ça vous dit que ce modèle fonctionne dans le cas simple mais vous aimeriez faire mieux que ça oui alors je vais un peu avancer tout ça plus rapidement on aimerait faire mieux de ça en ce sens que les expérimentateurs ont progressé depuis les 1896 et ont reproduit des structures inverses donc où les bandes sont de moins en moins espacées et de moins en moins larges donc ils ont aussi produit des bandes régulières ce qui est intéressant pour le point de vue des applications technologiques donc en voyant ça on se demande si ce scénario que l'on propose ce nouveau scénario est capable d'expliquer ces nouveaux résultats expérimentaux ou pas et ensuite on peut être plus ambitieux on peut dire au lieu de vouloir analyser certains résultats expérimentaux est-ce qu'on peut produire un algorithme pour créer un motif pour créer un pattern et c'était ça le but de notre travail pour aller plus loin dans cette théorie il y a un intérêt à proposer un algorithme pour faire le processus inverse parce qu'au lieu de graver un pattern dans du journal comme on peut faire dans des processus actuels on pourrait créer un pattern voulu à partir de la base de le créer à partir des composés chimiques alors ceci ça demande évidemment de généraliser la théorie avec laquelle on travaille et la généralisation a été faite dans deux directions en ajoutant sur notre scénario un nouveau champ un champ de guidage c'est le champ qui va gouverner la formation du nouveau pattern c'est un premier une première approche du scénario la deuxième approche c'est de réaliser que les les éléments chimiques ne sont pas forcément neutres mais ils peuvent se recontrer très composés le A ça peut être A ça peut se très composé en ion A A plus et A moins B en B plus et B moins et c'est seulement les A moins et les B plus qui réagissent et qui créent le C et le rôle du B moins et du A plus c'est pour assurer cette électroneutralité du point de vue local et si c'est ça la situation que l'on a à affronter alors on peut se demander il se passe quoi si j'ajoute sur mon système un courant électrique extérieur ou un champ électrique une tension électrique et vous voyez que ceci ça peut avoir un effet qui est drastique puisque en fonction du fait que ce champ est une valeur de polarité ou l'autre ça peut éloigner ou rapprocher les espèces qui réagissent donc ça modifie la valeur de C dans le scénario qu'on a de précomposition et ça peut varier les coefficients de diffusion peuvent être modifiés dû à la présence de ce nouveau champ de ce champ électrique donc c'est ça les deux scénarios que l'on a envisagé et développé alors le premier c'est un champ du guidage c'est une idée qui est assez simple en principe c'est que cette équation qui régit la formation de ces bandes qui est reproduite ici c'est l'équation de Crané-Liard avec ce coefficient ici epsilon et qui est fixé le epsilon avec quelque chose de positif au-dessus de la température critique dans le diagramme de phase de décomposition subinodale et négatif dans l'autre sens ou c'est plutôt l'inverse peu importe cette idée c'est de rajouter un champ extérieur au système et qui permet de jouer sur ce epsilon et en faire un epsilon qui dépend de la position et du temps alors la dynamique n'est plus gérée par l'équation de Crané-Liard qui est non autonome puisque ce champ extérieur va changer la position d'aspinodale et va permettre de gouverner en fonction de la valeur de ce champ de guidage où va se trouver l'aspinodale et où les nouvelles bandes vont être formées alors tout ça ça peut être fait en prenant notre éprouvette que je double je la remplis avec du précipité C et je refroidis les deux extrémités par exemple en refroidissant les deux extrémités je fais bouger le champ de température va évoluer au cours de l'espace et du temps je fais des choses qui sont un peu courtes maintenant le champ epsilon va obéir une équation de Fourier pour la conduction de la chaleur et donc cette solution là va dire que le champ de guidage il varie en fonction de x et du temps et donc vous pouvez jouer avec la valeur de ce coefficient de diffusion liée à la loi de Fourier de la température et vous pouvez reproduire vous pouvez réintégrer vos équations de mouvement vos équations de canillard comme précédemment en jouant maintenant sur les valeurs de C0 ou les valeurs de ce nouveau facteur D de diffusion et je vous donne un ou deux exemples numériques ici vous voyez ici vous avez un pattern qui est plutôt en inverse pattern vous voyez que les bandes elles se resserrent elles viennent de plus en plus étroites donc vous pouvez effectivement créer ça c'est un cas où les bandes sont bien équidistantes essentiellement et là vous avez un troisième exemple où les bandes sont inverses avec un espacement qui est large au départ et de plus en plus étroit donc ce scénario il mériterait d'être analysé en plus de détails mais vu le temps qui m'est imparti je vous ai donné l'idée je pense c'est l'idée qui compte le problème suivant c'est de mettre un champ électrique ici qui fait qui fait que le champ électrique ça va influencer à la fois le C qui est très posé à l'arrière du front et qui peut aussi influencer le mouvement de ce front là donc c'est des problèmes en soi à résoudre et c'est un cas assez difficile de nouveau et je vous résume les situations il y a le cas où U est plus grand que 0 donc c'est le cas où les ions qui réagissent sont rapprochés par le champ électrique et il y a le cas opposé où les ions sont éloignés l'un de l'autre où les ions qui réagissent sont éloignés l'un de l'autre alors je fais les choses courtes sous certaines hypothèses qui rendent les choses simples on voit la chose suivante quand on a une tension qui favorise la réaction le front il diffuse aussi d'une façon traditionnelle avec un coefficient qui est un peu affecté par le champ mais en première approximation il n'est pas affecté ce qui est affecté c'est la production de C qui est laissée par le front et cette grandeur là croît linéairement avec U et avec X donc vous avez un gradient de concentration qui est derrière le front dans le cas opposé le front qui ne favorise pas une tension qui ne favorise pas la réaction vous avez toujours un front qui diffuse de façon habituelle avec un très léger drift ici mais c'est très c'est très petit et vous avez au contraire une concentration qui diminue en fonction de X et de U et qui éventuellement peut s'en aller de plus 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 alors ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez jouer avec une valeur alternative de la tension là ça résume les positions XF du front en fonction de T c'est tout quasiment quelque chose de diffusif comme c'est en général mais là vous avez la création de C dans le cas qui encourage les ions de se rencontrer et là la création de C qui éloigne les ions réactifs et en jouant de façon alternative avec U vous voyez vous pouvez créer une bande avec du C vous inversez la tension il n'y a plus de bande qui est possible vous retournez dans la région où il n'y a plus d'instabilité et vous oscillez de cette façon etc donc en fonction du choix du temps à laquelle vous inversez la tension vous pouvez créer un pattern arbitraire dans la problématique donc voilà un ou deux exemples disons où vous changez la tension à des instants qui suivent ce type de loi et vous voyez que vous pouvez créer des patterns très différents donc vous pouvez exploiter ça plus à fond et vous pouvez encoder un message arbitraire en termes de bande de l'Isegang là nous avons pris cet exemple avec ce nombre magique je ne sais pas pourquoi il est magique mais il y a des gens qui trouvent un nombre magique 42 vous traduisez ça en code morse c'est dot 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 slash etc donc vous voyez dot 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 c'est ça et des bandes minces qui représentent les dots une bande plus large qui présente le qui représente le dash et une en espace et la deuxième lettre avec son deuxième code morse donc ce qu'on peut faire pour ce mot stupide ce numéro stupide on peut le faire pour le collège de France on peut le faire pour n'importe quel message qui peut être encadré comme ça encodé comme ça donc en conclusion vous voyez que ces problèmes de création de de motifs dans ces systèmes c'est un système qui est very rich qui est très riche pardon et je n'ai fait qu'effleurer le sujet il y a plusieurs problèmes ouverts dont je pourrais parler encore pendant des heures il y a encore énormément à faire dans ce domaine là et ça intéresse les gens qui font justement des structures au niveau qui est du mésoscopique le problème c'est de travailler sur la taille de ces objets mais c'est un une approche qui est utilisée à des fins donc industrielles maintenant pour essayer de produire des patterns autre chose qu'en enlevant la matière depuis l'extérieur mais en créant le pattern de façon directe avec ces systèmes de réaction et de diffusion voilà je m'excuse j'ai donné crédit à personne parce que sur les mille et plus de mille articles qui ont été écrits là-dessus et les trente que nous avons écrits nous-mêmes dans notre groupe je ne voulais pas noyer ça par des références inutiles mais il y a une liste de références pour ceux qui sont intéressés il y en a un ou deux voilà c'est c'est tout ce que je veux dire je crois je vous remercie de votre attention merci je vous remercie Sous-titrage FR ?